Lettre 20 La Marquise de Merteuil, ô Vicomte de Valmont Ah ! fripons ! Vous me cajolez de peur que je ne me moque de vous. Allons, je vous fais grâce. Vous m'écrivez tant de folie qu'il faut bien que je vous pardonne la sagesse où vous tiens votre présidente. Je ne crois pas que mon chevalier eut autant d'indulgence que moi. Il serait homme à ne pas approuver notre renouvellement de bail et à ne rien trouver de plaisant dans votre folle idée. J'en ai pourtant bien ri, et j'étais vraiment fâché d'être obligé d'en rire toute seule. Si vous eussiez été là, je ne sais où me rémener cette gaieté. Mais j'ai eu le temps de la réflexion, et je me suis armé de sévérité. Ce n'est pas que je refuse pour toujours, mais je diffère, et j'ai raison. J'y mettrai peut-être de la vanité, et une fois piqué au jeu, on ne sait plus où l'on s'arrête. Je serai femme à vous enchaîner de nouveau, à vous faire oublier votre présidente. Et si j'allais, moi, indigne, vous dégoûter de la vertu, voyez quel scandale ! Pour éviter ce danger, voici mes conditions. Aussitôt que vous aurez eu votre belle dévote, que vous pourrez m'en fournir une preuve, venez, et je suis à vous. Mais vous n'ignorez pas que dans les affaires importantes, on ne reçoit de preuves que par écrit. Par cet arrangement, d'une part, je deviendrai une récompense au lieu d'être une consolation, et cette idée me plaît davantage. De l'autre, votre succès en sera plus piquant, en devenant lui-même un moyen d'infidélité. Venez donc, venez au plus tôt m'apporter les gages de votre triomphe, semblable à nos preux chevaliers qui venaient déposer aux pieds de leur dame les fruits brillants de leur victoire. Sérieusement, je suis curieuse de savoir ce que peut écrire une prude après un tel moment, et quelle voile elle met sur ses discours après n'en avoir pu laisser sur sa personne. C'est à vous de voir si je me mets à un prix trop haut, mais je vous préviens qu'il n'y a rien à rabattre. Jusque-là, mon cher vicomte, vous trouverez bon que je reste fidèle à mon chevalier, et que je m'amuse à le rendre heureux, malgré le petit chagrin que cela vous cause. Cependant, si j'avais moins de mœurs, je crois qu'il aurait dans ce moment un rival dangereux. C'est la petite Volange. Je raffole de cet enfant. C'est une vraie passion. Ou je me trompe, ou elle deviendra une de nos femmes les plus à la mode. Je vois son petit cœur se développer, et c'est un spectacle ravissant. Elle aime déjà son dansenie avec fureur, mais elle n'en sait encore rien. Lui-même, quoique très amoureux, a encore la timidité de son âge, et n'ose pas trop lui apprendre. Tous deux sont en adoration vis-à-vis de moi. La petite, surtout, a grande envie de me dire son secret, particulièrement depuis quelques jours. Je l'envoie vraiment oppressée, et je lui aurais rendu un grand service de l'aider un peu, mais je n'oublie pas que c'est un enfant, et je ne veux pas me compromettre. Dansenie m'a parlé un peu plus clairement. Mais pour lui, mon parti est pris. Je ne veux pas l'entendre. Quant à la petite, je suis souvent tenté d'en faire mon élève. C'est un service que j'ai envie de rendre à Gercourt. Il me laisse du temps, puisque le voilà en Corse jusqu'au mois d'octobre. J'ai dans l'idée que j'emploierai ce temps-là, et que nous lui donnerons une femme toute formée, au lieu de son innocente pensionnaire. Quelle est donc en effet l'insolente sécurité de cet homme qui ose dormir tranquille, tandis qu'une femme qui a à se plaindre de lui ne s'est pas encore vengée ? Tenez, si la petite était ici dans ce moment, je ne sais ce que je ne lui dirai pas. Adieu, Vicomte. Bonsoir et bon succès. Mais pour Dieu, avancez donc. Songez que si vous n'avez pas cette femme, les autres rougiront de vous avoir eues. 20 août. Sous-titrage Société Radio-Canada